Chaque nouvelle lune, je te partage les énergies de la lune amérindienne et l'invocation de la gardienne du mois afin de te partager et de te donner un avant-goût de cet enseignement Alors, installe-toi confortablement, assise ou couché, selon ce que tu préfères Détends-toi Prends de profondes et longues inspirations Et écoute attentivement l'enseignement de la gardienne La lune de juillet se nomme la lune de l'hydromel On utilisait le miel fermenté pour faire cette hydromel qui était considérée la boisson des dieux, tel un élixir de vie Le dévouement est étroitement lié à cette lune Il est temps d'accomplir le processus de transformation jusqu'à la fin La lune de l'hydromel nous invite à nous accorder du temps dans la nature afin de nous reconnecter à notre propre nature profonde L'heure est venue de récolter tout ce que nous avons semé ces derniers mois De réunir tout le savoir, les connaissances, l'expérience Afin de les intégrer à l'intérieur de notre corps, de nos cellules De réinventer tout ceci pour créer nos rêves et la vie qui nous correspond Septième lune La gardienne qui aime toutes choses Mère, montre-moi comment aimer au-delà de ma peur Apprends-moi toutes les joies de la vie derrière le voile des larmes Permets-moi de trouver le plaisir de main douce d'un amant Permets-moi de connaître la sagesse du respect sans demande Oh gardienne du pardon Apprends-moi comment voir au-delà des jugements Comment soutenir la dignité humaine J'apprendrai ta médecine de mère, d'amante, d'amie En apprenant aux autres comment aimer et guérir les cœurs brisés La gardienne qui aime toutes choses nous apprend à aimer la vérité Elle nous enseigne à mettre en œuvre le respect, la confiance et l'intimité dans toutes les relations À aimer tous les aspects de notre vie Ses leçons, sa sexualité et l'existence physique À être une femme aimante Une mère qui prend soin Une amoureuse sensuelle Et une amie en qui on peut avoir confiance À se pardonner à soi-même et aux autres En développant l'acceptation Et en fuyant les critiques Ce mois-ci je te propose un tirage de carte Voici trois cartes Et il suffit de choisir le numéro Le premier qui te vient en tête Pose ta question clairement Et commençons avec la première carte Qui se nomme Vous le faites déjà Arrêtez de trop réfléchir Continuez à faire confiance À votre vraie boussole Cette carte nous invite À arrêter de nous poser des questions À arrêter de sans cesse Remettre tout en question Tu es à la bonne place Sur le bon chemin Au bon moment Tu es plus près du but que tu ne le penses Et les choses se mettent en place Il suffit de continuer Avec confiance et persistance Tout ce que tu as mis en place Ces derniers mois Est sur le point de fleurir Et d'apparaître Tu avances pas à pas Il suffit de continuer Tes fondations sont bonnes Tu as de bonnes racines Continue ainsi Si l'idée te vient De croire que cela ne va pas assez vite C'est ton ego qui est en train De se comparer aux autres Alors continue de t'occuper de toi De ton projet De tes besoins Comme si continuer à cultiver ton jardin Personnel Alors garde confiance Et continue ainsi La deuxième carte Est le grand saut Cette carte nous invite À sauter dans l'inconnu Peut-être que tu sais déjà Vers quoi tu dois aller Peut-être que c'est quelqu'un De qui tu dois t'éloigner Mais en tout cas C'est une carte Qui demande de sauter Dans l'inconnu L'univers Va te rattraper Et est là pour te soutenir Mais il a besoin Un signe de foi De ta part Il est tout à fait normal D'avoir peur De faire ce premier pas Car nous savons Ce que nous laissons Mais nous ne savons pas Ce qui nous attend Ou peut-être attends-tu Des instructions claires Des signes majestueux Pour te montrer le chemin Ou la permission de quelqu'un Pour faire ce premier pas Alors voici cette carte Cette carte est un signe Qui t'indique De sauter dans l'inconnu Alors prends ton élan Une grande inspiration Et saute Le filet apparaîtra Voyons à présent La troisième carte C'est celle de la graine d'étoile Les graines d'étoile Sont en fait D'anciennes âmes Qui ont une double mission Celle d'élever Leur propre conscience Ainsi que la conscience De la planète De nombreuses graines d'étoile Se sont incarnées sur Terre Et se trouvent dans tous les milieux Elles savent au plus profond d'elles Qu'il y a quelque chose Qu'elles sont venues faire ici Qu'elles sont censées contribuer A quelque chose En tirant cette carte Tu as la confirmation Que tu es une graine d'étoile Et qu'il est temps désormais De répondre à l'appel Pour suivre ce qui te fait vibrer Ce qui t'éclaire Lorsque ces graines d'étoile Sont éveillées Elles ont du mal A garder un emploi A avoir des relations Qui n'ont pas de sens Qui ne sont pas authentiques Une connaissance innée Les gouverne Et leur fait savoir Qu'il y a quelque chose De plus vaste Que quelque chose De plus grand existe Il est temps désormais De répondre à cet appel A ta mission Que tu es venu effectuer Sur cette Terre Qui est d'illuminer Ce monde Par ta simple présence Arrête de t'adapter De diminuer De diminuer cette lumière Qui émane de toi Naturellement Pour enfin embrasser Ton rôle Pour partager Cette lumière Qui brille de toi Et commencer A utiliser Ton temps sur terre Comme une fête joyeuse Voilà le tirage Pour ce mois-ci Dis-moi si ça résonne En toi Si ces cartes T'ont parlé Et dans quelle situation Tu es Je t'explique prochainement Dans mon bilan Du mois dernier Pourquoi j'ai utilisé Ces cartes Et comment elles me parlent Si tu veux plus d'infos Et bien je t'invite A retrouver Tout ce qu'il te faut Sur mon site internet Lensens.com Concernant les gardiennes Et puis les autres services Que je propose Like cette vidéo Si ça a résonné En toi Et si ça te parle Et pour m'encourager A continuer A faire ce que je fais Et je te souhaite Un très beau mois Et à très bientôt